yo les devs j'espère que vous allez bien ce matin on m'a envoyé un petit article sur le canal télégramme le canal télégramme où il ya quand même pas mal de petits développeurs qui me suivent maintenant où on est plusieurs à discuter entre nous on est bientôt 300 à battre bientôt passer la barre des trois ans c'est assez sympathique c'est encourageant ça veut dire que et bien simplement le contenu intéresse et notamment ce matin on m'a partagé un petit article article sympathique sur flutter 3 alors je n'ai pas encore spoil est cet article là c'est non je n'ai même pas vu j'ai même fait exprès avant de faire la vidéo de ne pas voir d'autres contenus justement sur flutter pour pouvoir découvrir ça avec toi alors peut-être que certains d'entre vous ne parle pas l'anglais je sais pas si ça va marcher le petit système de traduction sur cette page là à première vue ça a pas l'air de fonctionner si ça fonctionne et bien c'est formidable comme ça du coup tu vas pouvoir voir l'article en français et et le lire en même temps que je discute avec toi donc n'hésite pas dans les commentaires à venir participer me dire si ce type de contenu peut intéresser on pourra continuer c'est de la veille pure et simple là aujourd'hui et notamment on va découvrir ce que nous réserve la version 3.3 de flutter alors actuellement tu vois moi je suis sur la version 3.0.5 ça fait un petit moment que je les famille à jour mais bon peu importe c'est bien grave ça change pas grand chose pour les applications que je développe et notamment et bien concrètement alors là il y a eu comme pas mal de pull requests qui ont été fusionnés il y en a plus de 5000 tu vois donc ça fait quand même un petit paquet c'est assez sympathique il me semblait d'ailleurs que ça devait sortir en septembre ou fin septembre ou début octobre enfin peu importe ça sort un petit peu en avant et puis notamment ici donc tu vois on nous donne quand même pas mal d'informations alors on va commencer déjà par la première information qui me semble importante c'est notamment la sélection alors c'est vrai qu'en français c'est un petit peu dégueulasse au niveau de la traduction mais bon peu importe notamment jusqu'à présent les applications web flutter ne correspondait pas aux comportements attendus lorsque l'on avait une tentative de sélection du texte donc ça veut dire que quand on a essayé de sélectionner du texte ça fonctionnait pas correctement maintenant c'est ça a l'air ça semble être mieux pris en charge effectivement j'avais fait une application qui permettait de générer du hashtag et concrètement quand tu voulais sélectionner du contenu dans cette application là et bien concrètement tu avais quand même quelques petites problématiques tu avais aussi des problématiques au niveau de la saisie des contenus je sais pas s'ils l'ont s'ils l'ont tout du moins corrigé dans cette version là en tout cas c'est plutôt pas mal parce que ça va permettre de pouvoir mettre un petit coup de boost à la version web de flutter ça c'est une grosse 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 contrainte que je trouve de flutter aujourd'hui c'est que la version web elle n'est pas encore parfaite c'est encore compliqué à de développer des applications web et c'est pas infaisable franchement tu peux développer de belles choses de bonnes choses mais si tu veux faire du web web utilisable pour tout le monde flutter est un peu plus complexe à prendre en main notamment au niveau du système de routing c'est à dire le fait de faire des url bien spécifiques et puis sur d'autres petits aspects notamment un des aspects que je trouve extrêmement frustrant de la part de google et de flutter c'est que le fait que et bien flutter ne soit pas responsive à l'heure actuelle pas responsive et si au friendly pardon à l'heure actuelle et ça je trouve ça extrêmement dommage parce que concrètement ça pourrait pouvoir enfin flutter pourrait battre quasiment tout le monde sur sur ce domaine là sur ce terrain là s'il pouvait être et si au friendly alors il ya des extensions qui existent enfin des packages qui existent qui permettent de bidouiller des petites choses comme ça à droite et à gauche mais je trouve pas ça très propre donc du coup si j'ai un site en comment dire qui doit être référençable par les moteurs de recherche flutter reste sur le banc de touche donc ça c'est plutôt pas mal comme petite fonctionnalité ensuite il y a donc le pavé tactile entrée pavé tactile donc offre une meilleure prise en charge des entrées du trackpad à première vue alors ça se dit ok d'accord très bien concrètement oui effectivement c'était quelque chose qui était un petit peu problématique moi je n'ai pas eu du enfin tout du moins de mon côté de problématique là dessus mais effectivement pour les personnes qui doivent simplement développer des applications peut-être de bureaux ou autre chose ça peut être problématique donc ça c'est pas une grosse fonctionnalité qui en tout cas moi à mon niveau en tant que développeur plus orienté mobile avec flutter m'intéresse énormément peut-être que je suis passé à côté d'un truc ce qui est peu probable ce qui est tout à fait probable tout du moins un petit lapsus révélateur mais c'est même pas l'apsus en fin de compte mais bon ça c'est peut-être révélateur mais concrètement effectivement donc le trackpad fait défiler correctement la liste car flutter délivre un geste de défilement qui n'est pas reconnu dans les cartes alors c'est vrai que c'est un peu compliqué de voir la traduction française mais est reconnu par la vue du défilement ok d'accord très bien oui donc du coup c'est un petit problème ça pour le coup c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement extrêmement énormissime à ça c'est une bonne nouvelle ça ça c'est extrêmement intéressant c'est le fait de faire griffonné ou tout du moins le sub le scribble et ça c'est une belle bonne fonctionnalité que je trouve extrêmement intéressante sur flutter le fait de pouvoir par exemple avoir des fonctionnalités qui ressemblent à ça et notamment je pense qu'il ya un package qui intègre ça très facilement enfin ceci étant dit c'est quand même une super fonctionnalité de pouvoir justement avoir la reconnaissance de l'être notamment sur ce principe là après c'est principalement sur le fait de écrire sur par l'intermède de flutter mais concrètement il ya des fonctionnalités qui peuvent être extrêmement bien à déployer comme ça pour pouvoir justement utiliser cette fonctionnalité de de griffonné donc en français de griffonné de scribble concrètement avec mon super accent anglais concrètement non c'est très très bien notamment tu vois par exemple le fait de pouvoir signer numériquement un document comme le font les livreurs quand ils te livrent un colis ou quoi que ce soit des fois tu griffonné un truc sur un pavé tactile et puis notamment ou sur un écran et puis notamment ça signe automatiquement donc là tu vois c'est même une autre utilisation que l'on peut faire justement là dessus donc cette fonctionnalité est activée par défaut sur cubertino texte fil donc ça c'est plutôt pas mal texte fil et éditable texte donc qui sont tout simplement des champs formulaires proposés par flutter pour activer cette fonctionnalité pour aux utilisateurs finaux à effectuer tout simplement la mise à jour vers flutter 3.3 donc il n'y a rien à faire encore une fois c'est vraiment plutôt bien fichu saisie de texte pour améliorer la prise en charge de l'édition de texte enrichi cette version introduit la possibilité de recevoir des mises à jour de texte granulaires à partir de fichiers texte input plug-in donc auparavant le texte input client alors est-ce que c'est une traduction de google ou pas non seul fournissait le nouvel état d'édition sans delta de l'ancien et de nouveau donc je pense que là pour le coup et bien je crois qu'en fin de compte ça résout une problématique que j'avais justement sur la saisie donc à voir si c'est à suivre alors un truc qui est plutôt bien d'ailleurs tiens je suis en train de le voir le titre me saute aux yeux concrètement c'est le matérial design à 3 qui est donc sorti dans la version précédente de flutter enfin dans les versions précédentes de flutter la version 3 même si je me trompe pas et concrètement ils ont rajouté en fin de compte de ce que je suis en train de lire en même temps de te parler c'est un peu compliqué de faire les deux l'équipe flutter continue à migrer davantage de composants matériel design 3 vers flutter donc ça veut dire que ben google a sorti matériel design 3 et notamment tu as déjà des composants graphiques qui sont disponibles notamment tu vois les les cartes en soi ont changé un petit peu la forme et la couleur si tu prends par exemple je me déconnecter mon application maintenant je me pose un ici tu vois ce type de bouton arrondi fait maintenant partie du matériel design 3 donc pour le coup s'ils rajoutent c'est vrai qu'ils n'ont pas tout intégré mais s'ils rajoutent d'autres d'autres composants graphiques ça peut être plutôt bien un plutôt sympathique de pouvoir améliorer tout ça notamment tu vois tous les alors ce qu'ils appellent et brécher les chips concrètement toutes et les petites notifs les petits machins et petits éléments comme ça les inputs qui peuvent être intéressant à pouvoir améliorer pareil sur la app bar moyenne et grande donc ils ont fait des petites différences je pense que c'est un avant après ou non même pas tu devais pouvoir le faire ça il me semble en tout cas ah oui alors non ça tu devais le pouvoir le faire avec le sliver le comment dire le composant le widget de flotteur sliver tu pouvais faire un équivalent de ça notamment la silver app bar je crois qui alors j'ai pas tous les widgets en tête je suis désolé je suis pas une je suis pas la bible de flotteur mais concrètement tu pouvais faire la même chose c'est vrai que là si c'est directement intégré avec les composants proposés par flotteur ça peut être intéressant alors pour le bureau qu'est ce qu'il ya d'intéressant pour le bureau la version de l'application de bureau de windows était définie par un fichier spécifique de l'application windows alors j'ai jamais fait d'application pour windows donc du coup j'y connais pas grand chose éventuellement si tu as des informations tu peux les mettre dans les commentaires le comportement était incompatible avec la façon dont d'autres plateformes définissent leur version à mon avis là ils ont amélioré la comment dire la compatibilité ou tout du moins la facilité de pouvoir développer des applications pour windows en tout cas de bureau pour windows puisque dans d'autres circonstances tu n'avais pas forcément peut-être besoin de mettre ce fichier spécifique la version des applications de bureau windows peuvent désormais être définies à partir voilà du fichier pubspec yml donc c'est le fichier de configuration de base c'est ici que tu retrouves et bien tout simplement quasiment toute la configuration de tes applications le versionning les dépendances les devs dépendantes 6 et puis aussi le fait de pouvoir ajouter des images le fait de pouvoir à tirer activer le matériel design système ou pas etc etc donc c'est dans ce fichier là maintenant à première vue dans la nouvelle version 3.3 tu as la possibilité de absolument tout configurer ici ce qui était enfin ce qui est plutôt pas mal à ce niveau ci au niveau des packages alors ça c'est intéressant go router lors de la conception de l'application avec des besoins de navigation complexe les choses peuvent définir alors attendez les choses peuvent devenir assez difficile à comprendre effectivement c'est ce que je disais en fin de compte en tout premier de cet article pour l'instant le système de routine de flotteur n'est pas top alors il ya deux systèmes de routing il ya la version 1.0 et la version 2.0 qui sont deux systèmes de routing différents que tu peux mettre en place dans tes applications moi j'utilise la version 1 très honnêtement aujourd'hui pourquoi pas la version 2 pourtant elle semble elle semble mieux plus plus robuste je t'avouerai que pour la plupart des applications la version 1 de la navigation proposée par flutter pour les applications mobiles je parle je parle pas pour le web suffit très largement d'accord si demain tu veux faire quelque chose qui soit compatible aussi bien web que mobile peut-être que la version 2.0 sera mieux mais concrètement à ce qu'il faut bien comprendre aussi derrière c'est que la version 2 est plus complexe à mettre en place est beaucoup plus évolue à mettre en place alors est ce que des fois pour une simple petite application il faut chercher à avoir absolument la dernière version du système de routing ou la dernière version d'un package ou autre chose est ce que c'est vraiment nécessaire si c'est une usine à gaz moi en tout cas je pars du principe que si tu peux faire les choses simplement et que ça fait le taf et bien concrètement je suis en train de me battre avec une mouche tu vois enfin je sais pas si tu l'as vu elle est passée là comme ça ça c'est les joies de la campagne t'as les joies du code comme je le disais dans une dernière vidéo et t'as les joies de la campagne donc là pour le coup le package go routeur géré par l'équipe de flutter simplifie le routage alors le routing ou les routes tout du moins en fournissant une api déclarative basée sur l'url alors ça ça peut être vraiment intéressant comme tout simplement comme package je sais pas s'il l'a ouvert il l'a ouvert à côté on regardera ça après donc ça c'est plutôt pas mal parce que concrètement s'ils simplifient le système de route c'est intéressant l'intégration dans vs code alors ça c'est sympa franchement c'est sympa parce que ils ont ils font un travail extraordinaire sur vs code à ce niveau là les mecs qui qui développent qui font tout flotteur enfin qu'ils font qu'ils font qu'ils font comment dire travailler l'écosystème de flotteur et notamment c'est vrai que l'intégration dans vs code est absolument superbe j'ai pas trouvé un seul langage de programmation où l'intégration était aussi bien faite dans dans vs code même js en fin de compte à côté c'est complètement pourri alors bien évidemment javascript c'est un peu différent parce que du coup tu vas ajouter de la sling par dessus dans lesquels tu vas ajouter tes propres règle tu peux configurer là tu n'as rien à configurer en fin de compte ça marche tout de suite c'est compatible absolument tous les idéaux parce que si tu pars d'un projet tu vas sur un autre idéaux de type vs code je parle sur un autre poste tu auras exactement le même formatage tu auras exactement le même retour à la ligne tu auras exactement les mêmes consignes de règles tu n'as pas à changer personne n'a à dire non je préfère mettre un point virgule je préfère pas mettre de points virgule quoi que ce soit enfin bon là c'est rangé il ya un point virgule systématiquement mais toi qui est peut-être développeur javascript tu comprendras un petit peu le principe il ya toujours une petite guéguerre de se dire est-ce que c'est les simples cotes ou est-ce que c'est double cote est-ce que on retourne à la ligne systématiquement au trait qui représente nombre de caractères donc c'est des standards en fin de compte que tu peux retrouver dans les langages de programmation est-ce que tu retournes pas la ligne fin voilà il ya plein 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 de règles qui sont un petit peu c'est un petit peu le far west en tout cas c'est mon point de vue et notamment ici tu n'as pas besoin de tout ça et là concrètement on a la possibilité d'ajouter donc à des dépendances plus facilement alors moi j'utilise un petit package qui s'appelle pub assiste qui est une extension de qui une extension que tu peux installer la première vue tu n'es pas forcément obligé il me semble que c'était déjà dans les versions précédentes ou peut-être que je me trompe notamment ici je fais dart à dépendances et là pour le coup et pour le coup en fin de compte tu peux avoir déjà tout ça alors je sais pas ce qu'ils ont rajouté de plus l'extension visual studio code pour flotteur à plusieurs mises à jour y compris l'amélioration de l'ajout de dépendance vous pouvez désormais ajouter plusieurs dépendances séparées par une virgule d'accord ok c'est ce qui montrait en fin de compte il suffisait de regarder tu peux ajouter des dépendances ça c'est plutôt sympathique c'est vrai que des fois quand tu démarres un projet tu sais que tu vas installer flotteur blog tu sais que tu as installé comment dire firebase fire store fire store authentique et chennait c'est vrai que c'est plutôt sympathique pour démarrer un projet rapidement il ya eu une mise à jour alors attend vous oui donc bon je pars on va pas aller faire toutes les versions de l'extension comment dire vscode par contre il ya eu des mises à jour au niveau de flotteur dev tool notamment est livré avec un certain nombre de mises à jour depuis la dernière version stable de flotteur y compris la version amélioration de l'uix et des performances de tableaux d'affichage des données pour un défilement plus rapide et moins nerveux des grandes alors bon c'est vrai que concrètement là je suis en train de le lire bon très certainement c'est possible moi dev tous l'utilisent très très peu j'utilise une fois de temps en temps pour connaître un petit peu les performances de l'application savoir si ça vient à manger trop de trop de ressources ou quoi que ce soit mais moi et mon objectif sur les applications flotteur que j'ai déjà à mon niveau c'est pas des applications qui sont excessivement gourmandes en ressources et là où je vais plutôt au max et c'est concrètement sur le coût que je vais avoir quand une application va communiquer avec firebase et notamment le nombre de roquettes que je vais consommer en termes de performance donc du coup ils ont amélioré le cache raiser donc le raiser cache d'accord ok d'accord concrètement ici qu'est ce qu'ils nous disent cette version augmente les performances de chargement des images à partir des actifs en éliminant les copies en réduisant la pression de la récupération des places d'air d'art je pense que c'est une mauvaise traduction de si ça ressemble à peu près à ce qui est dit en anglais je trouve que la phrase n'est pas forcément très clair auparavant lorsque lors du chargement des images de ressources l'image provider donc l'api exige des exige que les données je vais y arriver exige que les données compressées soient copiées plusieurs fois ok d'accord tout d'abord il a été copié dans le tas natif à mon avis au niveau de l'application native lors de l'ouverture de l'actif et de son exposition à dart en tant que tableau de données typé ok d'accord donc là tu as une transformation de bas niveau au niveau de l'image bon je suis pas expert en bas niveau donc pour le coup je pense que les mecs qui s'y connaissent mieux que moi pourront très certainement venir améliorer ça dans les commentaires de façon à venir enrichir un petit peu les informations mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'ils ont amélioré le système de cache au niveau des images ce qui est à ce cas ça c'est impressionnant si tu regardes le diagramme en particulier le temps de chargement d'une image est multiplié par près de deux dans nos micro benchmark alors c'est en moi j'aime pas avoir alors bon tu vois j'aime pas avoir un diagramme s'il n'y a pas d'unité derrière alors est-ce que c'est des millisecondes des micros millisecondes etc je pense que c'est des millisecondes peut-être que c'est des millisecondes il n'y a pas de il n'y a pas de poids donc si tu sais lire ce diagramme là bah écoute avec plaisir tu peux venir commenter autrement concrètement ce diagramme je peux le foutre à la poubelle ensuite la stabilité donc là ils ont amélioré la compression du pointeur alors je doute que ce soit ça si consomme du pointeur vers la ios qui a été désactivé ok d'accord donc là c'est du bas niveau c'est pas quelque chose forcément en tant que développeur qui va nous intéresser en tout cas au niveau du développement des applications l'amélioration de l'api donc là on a plusieurs améliorations d'api qui ont été faites bon pour le coup je t'avouerai que c'est pas des choses sur lesquelles je m'attardais moi ce qui m'intéresse principalement dans ce genre d'articles c'est les fonctionnalités et puis après les modifications apportées aux plateformes prise en charge donc là pour le coup ils ont améliore et amélioré certainement beaucoup sur mac os parce qu'il y avait quand même des petites incompatibilités que j'ai pu voir donc ce qui est plutôt pas mal en tout cas là dessus et puis donc bon c'est à peu près tout c'est à peu près tout donc là il y avait un petit package qui nous intéresse notamment en un onglet 2 qui est donc go router donc go router a été mis à jour très récemment il ya quatre jours donc ils ont dû faire des petits fixes qui vont bien à droite et à gauche c'est compatible pour absolument toutes les plateformes donc ça c'est un peu logique parce que tu sais tu as différents types de package en fin de compte tu as les packages qui sont vraiment associés à la plateforme notamment qui vont travailler uniquement qu'avec ios ou des fonctionnalités que d'ios ou uniquement avec que des fonctionnalités de windows etc etc et tu as des packages qui sont plus de l'architecture de l'architecture logicielle et donc là pour le coup peu importe le type de comment dire de programme qui est derrière le type de d'os qui est derrière ce sera compatible pour absolument tous les toutes les plateformes donc c'est pour ça que ici c'est compatible toutes les plateformes donc go router moi c'est pas un package que j'ai déjà utilisé donc pour le coup c'est à voir et voir ce que ça peut donner alors je sais que je ne me traduirais pas en français parce que je sais que ça le fait pas sur sur pubdev au niveau du traducteur donc pour le coup il faudra te contenter de la version anglaise pour ta lecture si tu le souhaites mais concrètement même si on regarde ça sans comment dire sans sans le texte à proprement parler quand tu regardes juste le code tu vois que effectivement on a quand même quelque chose d'assez simple à mettre en place et je pense que ça peut être intéressant pour beaucoup de développeurs de justement utiliser à ce type de projet notamment donc tu as une classe go router qui va être un petit peu baton système de routeur qui va faire le dispatch entre les différentes en dire entre les différentes routes tu vas avoir une liste de route et dans cette liste de route tu vas rediriger vers des vues de ton application donc c'est comme si tu avais une vue avec la home page et puis une vue de connexion tu aurais slash pour la home page et tu auras slash b pour l'authentification et à partir de là en fin de compte ton go router et bien tu vas pouvoir l'implémenter directement dans un alors pas dans matérial app directement parce que tu sais que quand tu crées une application à ce niveau ci hop là ici ici donc généralement tu fais directement un matériel app là concrètement tu vas faire un matériel app mais tu vas prendre une fonction dérivée qui va être le routeur et c'est cette fonction de la font en fonction là que tu vas modifier et que tu sur laquelle tu vas ajouter en fin de compte tes différentes routes donc là notamment tu as des informations provider tu as des informations parseurs donc provider à mon avis c'est les différentes routes que tu as ici la route 1 2 et 3 le parseur c'est ce qui va te permettre de pouvoir récupérer l'information via une url par exemple et le delegate ça certainement je là je éventuellement si quelqu'un l'utilise déjà ça peut être bien qu'ils disent ou qui confirme dans les commentaires c'est ce qui permettrait de pouvoir dispatcher les différentes informations à droite et à gauche donc c'est vrai que c'est un système qui est plutôt bien fichu à ce niveau là pour pouvoir mettre en place des routes de façon sympathique sur son comment dire son application et je cherchais ça en fin de compte c'est pour la navigation comment est-ce qu'il se débrouillait tu as la possibilité de faire un routeur off le contexte ça c'est un petit peu un truc obligé go donc vers la page qui t'intéresse ou autrement tu peux réutiliser directement le contexte qui est un petit raccourci c'est plutôt pas mal ça c'est de plus en plus d'ailleurs j'ai remarqué ça dans les différents framework les différentes librairies et différents package qui a autour de flotteurs et notamment tu vas directement aller chercher l'url vers laquelle tu veux être redirigé donc petite ressource petite ressource sympathique à regarder de ton côté n'hésite pas si tu l'as déjà utilisé à me le dire dans les commentaires ça peut être intéressant de voir ça ensemble et si tu veux avoir d'autres ressources bah encore une fois je t'invite tout simplement à nous rejoindre sur le canal télégramme je te donne plein de petits conseils des conseils vidéo où tu vois ma tronche tout près c'est même pas conseil vidéo j'avais trouvé non pas un serpent mais quelque chose et je te je t'en parle plus dans la vidéo mais concrètement voilà des petits conseils des retours quand on me pose une question j'y réponds en vocal de façon à donner un maximum d'informations des petites blagounettes de temps en temps assez sympathique dans le milieu du dev mais surtout 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 tu vois des conseils notamment ici je te fais un petit choix je donne un conseil une stratégie complète ici pour développer des applications je réponds à des questions encore ici et puis je te partage aussi des stats sur des projets sur lesquels je travaille actuellement de façon à ce que tu puisses en bénéficier que tu puisses en tirer une expérience et tout ça ça se trouve et bien dans la description tu peux tout simplement t'inscrire dès maintenant et me retrouver de l'autre côté je serai ravi de pouvoir discuter avec toi sur ce j'espère que tu as apprécié ce concept c'est la première fois qu'on fait ce type de revue sur la chaîne donc n'hésite pas à me dire si tu apprécies et je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo ciao bye